Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h11h, Fergnot fait le marché Bonjour les amis et bon dimanche, dimanche avec une émission ce matin de Fergnot fait le marché extrêmement cochon Oui, moi le cochon j'adore ça, vous le savez Et quand l'automne arrive justement, il faut se réconforter Et c'est l'usage du cochon que de réconforter nos estomacs, nos esprits, nos cœurs Et ce matin j'ai tout l'honneur, charcutier avec moi dans ce studio et au téléphone Pour vous parler de bonnes et belles choses et surtout de beaux ouvrages On va être dans le cochon jusqu'au cou et ça nous fait du bien En tout cas moi ça me fait du bien et j'espère qu'à vous aussi J'ai la chance d'avoir autour de moi dans ce studio la famille Véro presque au grand complet Enfin en tout cas, le père le fils dans la famille Véro, je demande le père Bonjour Gilles, bonjour Vincent Bonjour Gilles Véro et je demande le fils, bonjour Nicolas Bonjour Vincent Alors d'avoir les deux Véro en même temps c'est chouette Parce que ça permet de vraiment explorer à la fois leurs, on va dire, leurs œuvres Dans leur boutique parisienne, même s'ils sont stéphanois d'origine Et surtout de parler d'un livre qu'ils viennent de publier Terre une feuilletée et pâte et croûte avec des légumes Ça c'est incroyable, des légumes dans la charcuterie, ben oui tout est possible L'idée c'était d'aller un petit peu de l'avant peut-être Gilles D'ouvrir un peu le champ des possibles à la charcuterie En fait depuis près de plus de 20 ans, on fait des collections déjà saisonnières Donc printemps, été, automne, hiver Et donc ce qu'on a voulu c'est à partir d'un légume, donc un légume vraiment de saison Imaginez des recettes, alors il y a toujours de la viande bien sûr La viande est toujours présente dans la majorité de nos recettes Mais on part du légume et on imagine qu'est-ce qu'on fait avec la gourgette Qu'est-ce qu'on fait avec une pêche, avec un légume d'hiver Ah les légumes et des fruits aussi, il faut dire aussi Alors, avec nous au téléphone, depuis la Suisse où il est en, je dirais, en villégiature Pour peut-être le dimanche, je ne sais pas s'il travaille Fabien Perron, bonjour Fabien Bonjour Vincent, bonjour à tout à l'heure Vous travaillez le dimanche ou pas à l'Auberge du Monde ? Non, dimanche, lundi c'est repos Ah bah voilà, d'accord, donc je vous ai donc en villégiature, c'est bien ce que je disais Fabien Perron, tout jeune nouveau champion du monde de l'œuf en meurette Alors, on va expliquer quand même Pour un cuisinier charcutier et meilleur ouvrier de France C'est un titre supplémentaire à s'accrocher au plastron Oui, en fait, il y avait deux jolis clins d'œil Le premier clin d'œil, c'est que je suis originaire de la Bourgogne Donc je suis content finalement d'aller faire un tour au château du Clos de Bougeau Et parce que c'est un plat bourguignon et ça se tenait au Clos de Bougeau à côté de Beaune Et ça, c'est magique pour un bourguignon d'aller gagner avec un plat bourguignon en Bourgogne j'imagine Même venant de Suisse Exactement, et puis ça donne un peu du sens aussi à l'intitulé championnat du monde Parce qu'on a eu la chance cette année d'avoir quelqu'un du Canada, quelqu'un des Etats-Unis et quelqu'un de Suisse Et puis ça a permis de mettre en avant le lardon Voilà, le lardon qu'il ne faudrait surtout pas négliger dans la formurette Alors fumer ou pas fumer dans le formurette, le lardon ? Un petit peu fumer légèrement, mais pas trop Et s'il est trop fumé, on le blanchit à l'eau bouillante avant Exactement Pour retirer le trop de goût de fumée Alors Fabien, vous êtes avec nous ce matin Donc si je comprends bien, champion du monde suisse Vous avez représenté la Suisse ? Oui Ah ça, ça fait un peu mal Pour un bourguignon, mais c'est pas grave Fabien, vous aussi vous sortez un très beau livre Qui s'appelle Charcuterie Au moins on sait de quoi il s'agit Qui est un peu le livre de la technique originelle à l'usage du grand public C'était un petit peu sale idée effectivement C'était un petit peu de pouvoir permettre à madame et monsieur tout le monde De charcuter à la maison, on va dire Tout en respectant les fondamentaux Et puis tout en étant dans une charcuterie, on va dire, moderne et contemporaine Bon, alors on va commencer tout de suite, Gilles et Nicolas Par expliquer ce que c'est qu'un charcutier C'est un mot qui nous vient du vieux français Charcutier, c'est celui qui cuit les chaires Donc par rapport à un boucher qui traitait la viande crue Le charcutier, on voyait qu'il y avait déjà une transformation, c'est ça ? C'est exactement ça en fait C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens Qui ne se connaissent pas la différence entre un boucher et un charcutier Parce que dans beaucoup de régions en France Il y a également, enfin, ce sont des métiers Qui sont pratiqués par le même professionnel Oui, c'est déjà bien si on en a un dans son village Dans l'Est et dans le Nord de la France Nous, nous sommes vraiment des charcutiers Comme beaucoup de nos confrères Et notamment à Paris Plutôt des charcutiers que des bouchers charcutiers On ne le trouve pas tellement Donc charcutier, et ça veut dire que Comme vous disiez, charcut, en fait On va traiter tout ce qui est pâté, terrine Faire des farces Donc la base, c'est la chair Transformée quoi Transformée Et puis aujourd'hui, on voit avec ses livres Avec le dernier livre qu'on a fait avec Nicolas Toute la gamme qui peut être très étendue Sur des pressés de légumes Qu'on peut aussi appeler terrines engelées Sur des feuilletés aussi Qui peuvent être très cuisinées En fait, aujourd'hui, cette charcuterie Elle se cuisine beaucoup Donc c'est quelque chose qui évolue vraiment Chez nous, en tout cas pour la Maison Véron Nicolas Véron Bon, quand on est dans une famille de charcutiers C'est un peu la voie royale Évidemment, de reprendre les techniques Les maisons, etc. Et de succéder à son père Mais il faut avoir la flamme quand même Je pense que c'est un métier qu'on ne peut pas faire Sans passion, sans flamme Ou en tout cas, à une certaine intensité Je suis la quatrième génération Donc ce que je fais, un peu différemment Parce que bien entendu, les générations se suivent Mais ne se ressemblent pas C'est quelque chose que mon père a fait Que mon arrière-grand-père a fait également Mais on a la chance aujourd'hui Quand on est dans ce corps de métier Qu'est la gastronomie Si jamais on veut faire les choses bien Il faut les faire passionnément Il faut les faire à fond Et donc en effet, il faut avoir la flamme pour faire ça Mais vu votre génération Quel âge vous avez Nicolas ? J'ai 30 ans C'est ça, 30 ans C'est vous qui avez mis le légume dans les pâtés les terrines ? Non mais l'idée, c'est pas de dire Allez, on va mettre du légume ou quoi que ce soit C'est un livre qui est super cochon C'est un livre qui a vocation à être extrêmement accessible Toutes les recettes sont accessibles et gourmandes Numéro un Et numéro deux, sur cette question De dire, parce que je suis un peu plus jeune Ah oui, on met du végétal Les jeunes, ils aiment plus le végétal Non mais c'est surtout de se dire Aujourd'hui, est-ce qu'on mange de la même façon En mois d'août, plein cagnard Ou au repas de Noël, réveillon de Noël Je pense pas Mon père et moi, on pense pas Donc on s'est dit, faisons une charcuterie Qui évolue aussi avec nos envies Et moi, j'ai pas envie de manger la même chose Assez de repas en plein mois d'août Ou en plein mois de décembre Et le légume nous permet de faire évoluer Notre charcuterie comme ça Et de suivre le fil des saisons Et le fil de nos envies Alors Fabien Perron, vous, vous la connaissez bien La jeunesse, parce que Avant de reprendre cette auberge sous le mont A côté de Lausanne Vous avez été un bon bout de temps prof A l'école hôtelière de Lausanne Donc les jeunes, vous les avez côtoyés Vous pensez qu'on peut encore enseigner La charcuterie de la même façon Qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans ? Alors, je pense que les fondamentaux Ils seront respectés Et puis les savoir-faire ancestraux Vont être respectés Ceci étant, on a quand même Effectivement une belle jeunesse Même dans le milieu charcutier Moi, quand je vois le nombre De jeunes artisans charcutiers Qui se sont installés en France Ces dernières années Je trouve que c'est plutôt réconfortant Et on voit que ces jeunes Ils ont envie d'apporter Une charcuterie un peu moins grasse Une charcuterie un peu moins salée Une charcuterie de saison Un petit peu se séparer du sel nitrité Et voilà, on sent qu'il y a une vraie ferveur En tout cas, moi, je suis très ravi De voir, grâce aux réseaux sociaux maintenant On arrive à suivre un peu nos jeunes confrères Et il y a plein de jeunes Qui font des belles choses Il y a bien sûr des maisons Comme la maison Véro Qui est une maison qui est assez magique Et qui dure et qui perdure dans le temps Parce qu'effectivement De père en fils Ils se transmettent la flamme et la passion Mais on voit qu'effectivement Toute cette jeune génération A envie de faire bien De faire des belles choses Et de ravir là aussi Une jeune clientèle On voit une jeune clientèle aussi Qui revient de plus en plus Dans les commerces de proximité Et tant mieux Il y a vraiment une jeune génération Qui a faim Qui a très faim Une jeune génération Et puis des femmes Des jeunes femmes D'ailleurs on recevra tout à l'heure En deuxième partie d'émission Mélissa Delay Qui est la toute nouvelle Présidente des charcutiers Et charcutières Du Grand Paris Jeune génération Mais avec un savoir-faire certain Parce que bon Il y a une transmission C'est à Sceaux C'est dans les Hauts-de-Seine Et c'est une maison tradie Mais qui a su évoluer également Fabien Perron Votre livre De ce point de vue là Il s'adresse Vraiment à ceux Qui voudraient faire La charcuterie à la maison Quels sont les fondamentaux Peut-être déjà Savoir choisir ses produits Et savoir Ce que sont Les morceaux d'un cochon Effectivement Alors dans ce livre Moi il y a effectivement Toujours cette note Un petit peu pédagogique On va dire Bah oui Bah oui On se refait pas Fabien Voilà On se refait pas Et effectivement Il y a dans ce livre Bah attention Comment bien choisir vos morceaux Comment travailler en cuisine Comment s'équiper correctement Voilà On dresse un petit peu Déjà les bases Avant de se mettre à l'ouvrage Avant d'enfiler le tablier Sur des bases Qui sont impératives Avant d'enfiler le tablier Parce qu'en charcuterie On met aussi un tablier Et puis souvent Il est étanche Je le marque Je le marque dans le livre Mais c'est vrai que rien Que le fait de mettre le tablier Déjà ça veut dire Qu'on se met à l'oeuvre Oui Et puis on aiguise ses couteaux Avec un bon fusil Parce que Moi je vois trop de gens Qui se mettent à découper Surtout quand on découpe De la viande Des morceaux de viande Quel qu'il soit Sans avoir aiguisé son couteau Le couteau c'est vraiment Et on ne nettoie jamais Ces lames On lave les ailes Quelles qu'elles soient On les lave à la main Je peux vous dire C'est un combat à la maison Ouh là 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 Tant pour la lame Que pour le manche Tout ça je l'explique Dans le livre Un petit peu aussi Sur quelques pages Il y a quelques chapitres Un petit peu Pour aider les uns Et les autres A bien se mettre en place Et puis après Effectivement On repart sur des fondamentaux Mais tout en étant On va dire Au XXIème siècle On va plonger dans vos livres Messieurs Messieurs Vérot et Perron On se quitte Une minute Et on se retrouve Dans la charcuterie française La belle Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fergnot fait le marché Avec moi ce matin Pour cette émission Très cochon Trois grands charcutiers Vous avez vu Que je n'ai pas dit traiteur J'ai dit charcutier Parce que là Quand on dit charcutier Non mais Les Vérot Parce qu'on explique On a expliqué En première partie Charcutier Ça vient de charcutier Celui qui cuit les chairs Traiteur Bon alors C'est tout ce qui va autour Et c'est vrai Qu'on ne peut pas être charcutier Sans être traiteur A notre époque Mais charcutier C'est vraiment le travail De la cuisson Donc de la transformation Par rapport à un boucher Qui ne ferait que la découpe C'est un peu ça On peut dire ça Mais en fait Plus que de la cuisson C'est de la préparation Bien sûr Et de tout le travail Des chairs Des farces Des mêlées Voilà Et donc Aïe C'est votre bouquin Il vient de m'a tombé sur le pied Il est résistant Ah non mais il est dedans Ah je me fais mal Alors Vous sortez Thérine feuilletée Et pâtée croûte Avec des légumes Avec nous au téléphone Fabien Perron Pour charcuterie On voyait qu'on est vraiment dedans Alors moi je plonge Je plonge dedans Et j'aime bien la classification En fait vous avez rangé Par catégorie de produits Les terrines Les pâtées Les pâtées croûtes Etc Ca permet d'avoir un panel Assez large en définitive Gilles Dans votre livre Assez large Et en fait Par rapport au livre Qu'on avait fait il y a 3 ans déjà On a voulu garder Ce qui avait marché C'est à dire Cette classification Qui était très importante Et au delà de ça Pour pas faire un tome 2 Pour pas faire un deuxième livre On a voulu vraiment Faire un livre différent Surtout ce qu'on a voulu faire C'est montrer aussi A ceux qui avaient déjà Bien compris Les recettes Comment ils pouvaient Aller plus loin Évoluer quoi Évoluer Pour se rapprocher Du côté professionnel Et un peu perfection Alors ce que j'aime bien moi Si je puis me permettre C'est que Dans vos boutiques Et vous venez d'en ouvrir une De plus A côté de la Bastille A Paris En bas du Marais On peut dire C'est ça entre Bastille et Saint-Paul Oui oui Dans ce fameux quartier Saint-Paul Avec une très belle église d'ailleurs Eh bien On peut dire que Dans vos boutiques Vous mettez ça en oeuvre C'est pas comme si Vous faisiez De l'hypertradie Et que tout d'un coup On disait Tiens on va faire un livre légume Pour plaire aux gens Qui seraient flexitariens Non C'est déjà ce que vous travaillez Nicolas Nous Aujourd'hui à la Maison Véro Ce qu'on essaye de faire C'est une charcuterie contemporaine Une charcuterie contemporaine Ça veut dire aussi Une charcuterie qui regarde hier Qui regarde ce qu'on appelle Entre charcuterie La tradition Mais une charcuterie Qui est ancrée dans son époque Une charcuterie Qui plaît aux jeunes Mais pas qu'aux jeunes En fait On n'est pas là Pour faire une sorte de jeunisme Où il n'y aurait que les jeunes Qui seraient intéressés Qui auraient le droit de venir On veut faire une charcuterie Qui parle à tout le monde Ou en tout cas au plus grand nombre Et donc ça Ça se De là découlent par exemple Nos principes de collection Où on fait des collections Automne-hiver Collections printemps-été Comme ça on a un renouvellement De recettes Qui est très important Et on a une créativité Également qui est très importante Parce que si on fait un parallèle Souvent Malheureusement Colle à la peau L'image du charcutier Qui reste sur Ses classiques Ses fondamentaux C'est très bien Je suis le premier A adorer l'andouillette Je suis le premier A adorer l'hérillette Moi aussi Mais ce que je veux dire par là J'adore Mais plus que de raison D'ailleurs Puisque vous parlez de rillettes Je vous coupe Il y a à peu près tout Sauf du cochon Dans vos rillettes Vous faites des rillettes À peu près tout Il y en a aussi Mais en fait on fait tout On fait des rillettes Cuites au bouillon Donc un peu plus légères Et des rillettes classiques Cuites dans la graisse De cochon Plein de légumes différents Et des ambiances différentes Ça peut être un peu Tex-Mex Ça peut être un peu Des rillettes du Sud Ça peut être un peu Des rillettes De Méditerranée C'est ça en fait Ce sont des rillettes Est-ce que la rillette du Mans Ou la rillette de Tour On aurait envie de la manger Ou voir de la piscine En plein mois de juillet Moi oui Mais des aficionados Comme nous trois Oui Mais la majorité des gens Non Pour avoir la véritable Rillette du Mans La rillette de Tour Il fallait acheter le premier livre Il y a trois ans Mais bien sûr C'est l'évolution C'est le tome 2 C'est l'évolution C'est vers l'avenir C'est la charcuterie vers l'avenir Vers l'avenir Et au-delà Oui enfin bon C'est Buzz l'éclair Les Véros sont transformés En Buzz l'éclair du cochon Mais c'est très bien Moi j'adore En revanche Fabien Perron Qui est avec nous au téléphone Meilleur ouvrier de France Et cuisinier aussi Il faut bien le dire Puisque dans son auberge Dumont Il est à côté de Lausanne Si vous cherchez l'adresse Je vous dis où c'est tout de suite Fabien Là votre livre Il s'adresse Alors je dirais à ceux Qui veulent faire la charcuterie Mais pas seulement Il y a aussi pas mal de cuisine Dans votre bouquin Oui mais comme disaient Gilles Et Nicolas Ils ont entièrement raison La charcuterie est devenue Un produit aussi Qui se cuisine Donc qui va un petit peu plus loin Et puis on le voit Ça reste aussi La charcuterie reste aussi La base quand même De tout ce qu'on va retrouver Dans la restauration Type bistro Bistronomie On a vu le retour en force Du pâté en croûte Même dans la gastronomie Il y a beaucoup d'établissements Maintenant qui présentent du pâté en croûte Mais nous on voit Tout ce qui est terrine Rillettes Pâté pantin Ce genre de choses C'est quelque chose Qui marche Ah non non mais Les gens sont très friands Dans la cuisine Moi j'adore C'est très cuisiné C'est très accompagné On fait même nous en ce moment A la carte On a un pâté pantin végétarien Donc on met un peu le pâté pantin Et à l'intérieur en fait On a fait un pressé Avec céleri Patates douces Carottes Pommes de terre Vous avez un peu pompé sur les verros quoi C'est ça Non 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 Personne pompe sur personne Non non je crois qu'on se stimule Mais ça nous fait du bien Parce que On est très content de voir La réussite des uns et des autres On est une belle équipe On s'entend tous très bien Et puis on est tous ravis De voir qu'ensemble On fait avancer le métier en fait Non mais Fabien Dans votre livre Pour ceux qui ne le connaissent pas encore Et je les invite Comme celui des verros Ce tome 2 là Eh bien d'aller le voir On trouve Bon alors Pelle-melle Avec quand même des recettes Extrêmement classiques Le jambon entier au foin Faut se le coller quand même Quand on est à la maison Faut avoir de quoi Quoi à nourrir Le boudin noir aux oignons Le pâté pantin Des choses qu'on Qu'on trouverait Vous Vous émaillez cela De différentes recettes Par exemple Les tripes Au calvados et au cidre Bon bah c'est un peu Les tripes à la mode de camp Revu Mais ça c'est du bœuf La tripe Donc normalement Ça échappe au charcutier Le confit de canard Gras à la sarriette Ça veut dire qu'autour De vos recettes charcutières Il y a aussi des recettes Purement de traiteurs Oui oui Alors clairement Et puis vous parliez De charcutier Je crois que le métier De charcutier Et de charcutier Il a évolué Parce que chair Ça veut pas forcément dire Synonyme de cochon Ah non Ah bah non C'est de la chair Le poisson C'est de la chair La volaille C'est de la chair Ce que vous dites Fabien C'est que dans le mot De charcutier De charcutier Il y a déjà L'idée de traiteur Oui Je pense un petit peu Que oui Parce qu'il y a De la transformation Il y a La production de masse Il y a beaucoup Mais est-ce que ça voudrait dire Est-ce que ça voudrait dire Que traiteur Ce n'est pas la façon Dont on traite Les convives Ou les clients C'est plutôt la façon Dont on traite les produits Je pense que c'est la façon Dont on traite l'ensemble Effectivement Je pense que c'est un tout Non mais je pense Que c'est un tout Effectivement Et moi je suis assez content Que dans les années Probablement 70-80 On ait raccroché Au monde de la charcuterie Ce métier de traiteur Parce qu'il y a des productions Qui sont un petit peu similaires Il y a des modes de fabrication Qui sont un petit peu similaires Et aujourd'hui D'ailleurs le titre De meilleur ouvrier de France Depuis quelques temps C'est meilleur ouvrier de France Charcutier Traiteur Donc voilà Les deux ne sont pas incompatibles Et je trouve que ça Ça va plutôt pas mal Alors Gilles Véraud Vous qui avez vu Cette transformation Du métier de charcutier Pur et dur Vers le traiteur Ça veut dire Que je suis considéré Comme un vieux maintenant Ça y est Non ça veut dire Que vous avez vu Ce passage En fait j'ai 40 ans de métier Depuis quelques semaines Effectivement Quand j'ai débuté à Lyon En 1983 J'ai débuté dans une maison Que tout le monde connait La maison Rénon Et j'ai travaillé aussi Avec mon père Bien sûr À Saint-Etienne Probablement le meilleur cervelat Encore sur la place de Lyon Le cervelat Non pas le saucisson à cuire Et effectivement Ces années 80 Pour moi Sont encore beaucoup Dans ma mémoire Et j'en garde Beaucoup Un souvenir très ému Quelque part Mais je pense que Ce serait dommage D'être trop accroché À cette période Donc c'est pour ça Qu'à partir des années 2000 Fin des années 90 Déjà quand on a ouvert Notre première boutique Avec Catherine Dans le 6ème à Paris On a vraiment commencé À travailler différemment On s'est intéressé À l'élevage aussi Ça c'est un long sujet On pourrait en parler Pendant deux heures Parce que l'élevage Aujourd'hui Sans notre éleveur Sans nos éleveurs Bien sûr De cochons De volailles On n'est rien Oui mais Gilles Est-ce que c'est pas préjudiciable Est-ce que dans le fait De passer aux traiteurs On portait pas le ferment De la disparition du charcutier Je veux dire Et du salaisonnier C'est vraiment les années 80 Effectivement On avait un peu honte De sa charcuterie Et on ne la mettait plus Parce que c'était pas tendance Tous les jambons de Paris S'achètent aujourd'hui Il y a très peu D'artisans charcutiers Qui font eux-mêmes Leur jambon de Paris J'ai beaucoup de Oui malheureusement J'ai beaucoup de mes copains Qui à l'époque Dans les années 80 Avaient honte de dire Qu'ils étaient charcutiers Ils disaient qu'ils étaient traiteurs Qu'ils étaient cuisiniers C'était pas chic Moi j'ai jamais eu honte de ça Aujourd'hui J'ai toujours pensé Qu'en fait L'image de son métier C'était l'image Que nous on voulait bien donner Donc même si Peut-être que l'image Était un peu écornée Ou vieillissante Dans les années 90 Moi j'ai jamais ressenti ça Parce que je me suis donné L'image que je voulais Qu'on souhaitait Avec Catherine Et c'est vraiment C'est vraiment comme ça Que je vois l'image De notre métier Vous avez pas balancé Votre port quoi Ou dans les années 80 Non 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 Lui il avait rien fait Celui-là Alors Nicolas Est-ce qu'aujourd'hui Le titre de charcutier A retrouvé Quelques lettres de noblesse Je pense très sincèrement Que oui Je le pense Parce que je le vois Auprès de mes amis Auprès des gens Que je peux fréquenter Et ainsi de suite Moi je suis très fier De dire que je suis charcutier Et à titre personnel Je dis pas que je suis charcutier Traiteur Je dis que je suis charcutier Avec tout ce que ça implique derrière En tant que tradition charcutière Et tout ce qu'on essaye De mettre en place Pour demain Toutes nos créations Alors on disait Est-ce que c'est du traiteur Et ainsi de suite Pour moi c'est de la charcuterie La charcuterie des années 70 La charcuterie des années 1920 Et on remonte Parce que c'est un savoir-faire Qui est ancestral Comme l'a dit Fabien Perron Et bien nous on essaye de faire Tous autour de la table Et tous les artisans Qui sont en France Et ailleurs On essaye de faire la charcuterie De 2023 Et la charcuterie de 2023 Ne sera pas celle de 2030 Et ainsi de suite Et on doit toujours évoluer Et pas être fermé Dans un carcan Fabien Perron Un dernier mot A travers les mots De Nicolas Vérot On comprend que Le charcutier était là Bien avant le restaurateur Dans l'histoire Des métiers de bouche C'est un peu l'histoire De votre vie aussi Parce qu'aujourd'hui Vous êtes un jeune restaurateur Mais charcutier de métier Et cuisinier Fabien Perron Un mot Un dernier mot Non mais en fait Moi j'ai commencé ma carrière Avec un CAP de cuisinier Mais je suis fils de charcutier Donc j'ai toujours navigué Un petit peu entre les deux Je suis très content Je suis fier de dire Que je suis charcutier Je suis fier de dire Que je suis cuisinier Et je trouve qu'on a la chance De partager tous ensemble En ce moment Nos beaux métiers Et vive la charcuterie Et voilà Je ne suis pas inquiet Pour notre avenir Parce qu'on est en train De faire de belles choses Tous ensemble Et bien je viens de voir Rentrer en studio Mélissa Deleil La nouvelle présidente Des charcutiers du Grand Paris Elle a les yeux qui brillent À vous entendre messieurs Et elle n'a pas besoin de ça Parce que ses yeux brillent Tout seuls Quand on parle de charcuterie De toute façon On va la retrouver Dans quelques minutes Merci beaucoup D'être venu ce matin Je renvoie à vos ouvrages Respectifs Thérine feuilletée Et pâtée croûte Avec des légumes Ça c'est l'opus 2 Des livres de la famille Véro Et simplement Charcuterie Pour Fabien Perron Qui vous aidera Si vous voulez vous mettre À la charcuterie chez vous À commencer sur le bon pied Merci beaucoup Bon dimanche à vous messieurs Merci Vincent Merci Vincent Merci au revoir Merci Vous avez quitté Vous avez quitté donc Votre magasin de sceaux Dans les Hauts-de-Seine Pour venir en studio Et je vous en remercie Mélissa La maison de lait Au porcelet rose Ça existe depuis combien de temps ? Depuis très longtemps Depuis plus de 60 ans 60 ans ? C'est une institution C'est une institution Et la famille de lait Toujours au poste quoi Exactement On reprend le flambeau Avec grand plaisir Vous aussi vous êtes née Pratiquement en croûte Dans le pâté croûte Dès la naissance Exactement On a toujours été Des vrais épicuriens Chez nous Alors Quel âge avez-vous Mélissa Si c'est pas indiscret À votre âge On peut demander 33 ans 33 ans Donc une jeune charcutière Qui vient de On va dire D'être nommée Au poste De président De la fédération Des charcutiers Du Grand Paris C'est ça Alors le Grand Paris C'est l'Ile-de-France Globalement ? Oui exactement 92, 93, 94 Et Paris Ah génial 92, 93, 94 Et par la petite couronne Comme on dit Exactement Donc Donc l'Essonne Échappe à votre juridiction ? Pour l'instant oui Bon vous allez réussir À l'attraper quand même J'espère Parce qu'il y a Des beaux charcutiers En Essonne Exactement Alors qu'est-ce que c'est Cette fédération En fait Elle regroupe qui ? Alors elle regroupe Tous les fabricants Charcutiers De la région Qui ont un but commun Faire parler du métier Transmettre Et aider les jeunes À intégrer le métier Et l'école des charcutiers Alors c'est intéressant Parce que Vous avez croisé Gilles et Nicolas Véraud Ici en studio Et on a parlé Du métier de charcutier Enfin on l'a évoqué En tout cas c'est un métier Auquel je tiens fort Ben Gilles Véraud A vu la transformation De charcutier Vers traiteur C'est-à-dire au fond L'adjonction Du terme de traiteur Mais qui recoupe Une Ben on va dire Une couleur un peu différente Dans la profession Parce que Le charcutier C'est celui qui cuit les chairs Donc on se doute bien Que c'est de la transformation Carnée Et le traiteur Ça va plus vers Vers le végétal Ou en tout cas La garniture Et tout ce qui va autour Oui exactement Mais en fait on se renouvelle A chaque génération A chaque moment On se renouvelle Tout le temps Sur les produits Qu'on peut proposer Au client Sur les tendances Et maintenant je trouve Que de plus en plus De mes confrères Fond de la charcuterie Raisonner Et adapté On a un beau métier Oui Raisonner Adapté Mais quand même gourmande Ah oui Ça n'empêche pas Heureusement On n'empêche pas le gras On ne lutte pas Contre le gras Parce que le gras Quand c'est du beau gras C'est aussi un véhicule du goût Et c'est important Dans la charcuterie Exactement C'est exauceur de goût Et on n'est pas Quand on sait bien travailler Il n'y a pas besoin D'en mettre En quantité astronomique Oui c'est ça Du moment qu'on l'utilise bien Alors qu'est-ce qui a poussé D'après vous Les charcutiers parisiens Parce qu'il doit y avoir Des fortes têtes Des fortes têtes de cochon Et depuis des générations Qu'est-ce qui les a poussé A prendre une jeune femme Comme présidente ? Mais parce que je pense Sincèrement Que c'est l'évidence Les femmes dans notre métier Ont grandement leur place C'est très simple C'est-à-dire que N'importe quel charcutier Qui a une boutique La femme a sa place Mais elle est très importante Parce qu'on fait le retour client Un charcutier peut faire La plus belle des recettes Sa femme n'est pas là En boutique Pour lui dire Écoute Je pense que D'après les retours clients On devrait faire ça comme ci Ça comme ça Évoluer Modifier la recette Le charcutier dans son laboratoire Il n'a pas le retour Et mine de rien C'est nous qui mettons A l'honneur En musique quoi En quelque sorte La présentation compte également Oui mais Mélissa J'ai souvent reçu ici Votre homologue Chez les Bouchers Véronique Langlais Qui est la présidente Des Bouchers Du Paris Donc Bouchère Charcutière Il y a évidemment Une connivence Moi j'admire Et j'applaudis dès demain A voir apparaître Les jeunes femmes Dans ce métier Et surtout Dans les fédérations Et prendre des postes importants Et des charges importantes Mais Vous êtes jeune Vous êtes une femme Et je dis Il faut mener les troupes Parce que les charcutiers Je vous dis Il y a des fortes têtes On le sait bien Dans ce métier Eux ils ont eu envie De se mettre Sous votre coupe Oui en effet Ils m'ont fait confiance Après je pense aussi Que la force Que nous avons En tant que femmes Je parlais de la présentation Au magasin etc Mais quand je vois Comme Emeline Manon Enfin tout plein de charcutières On a également La casquette de fabricante On fabrique également Mais Véronique Langlais Me disait au début Mon mari Boucher Vous ne voulez même pas Que je touche les couteaux Alors que Maintenant ça a évolué C'est à dire qu'on est aussi A la fabrication A la création On ne fait pas que vendre Oui parce que la charcuterie C'est de la cuisine aussi Exactement Quand on dit charcuterateur Il y a de la préparation Donc c'est évidemment Des recettes Des fiches techniques C'est pas uniquement Découper les morceaux de cochon Il y a un réel travail Il y a un réel travail D'ailleurs Est-ce que la profession Elle évolue beaucoup Justement sur le plan culinaire Vous êtes beaucoup plus A l'écoute du monde De la cuisine en général ? Oui mais on fait beaucoup Maintenant de charcuterie Cuisinée dans nos boutiques On aime bien proposer Au client Certes on vend par exemple Le boudin blanc Mais on aime bien Également le transformer On fait des tartelettes On fait des plats cuisinés Avec On évolue Oui mais on disait Est-ce que c'est pas au détriment Du métier de charcutier originel Qui est Ne serait-ce que Allez On a pris l'exemple Avec Gilles Véraud tout à l'heure Je disais Il n'y a plus beaucoup De charcutiers Qui achètent Qui fabriquent Leur jambon de Paris Leur jambon blanc Leur jambon cuit Souvent ils l'achètent À des grands groupes Moi je vois Plutôt les choses Dans un oeil différent Je vois qu'il y a quand même Une bonne quinzaine De charcutiers Qui fabriquent encore Leur jambon D'ailleurs on va bientôt Faire une newsletter là-dessus Parce que c'est important C'est un marqueur fort Le jambon C'est quand même Le produit de base Exactement Nous en tout cas Sur notre région On est 60 points de vente De charcuterie Et on est Oui je pense Une bonne vingtaine À fabriquer notre jambon encore À chacun sa recette en plus Oui parce que Il faut bien faire la différence Mais ça entre Salaisonnier et charcutier Charcutier Cher cuite Donc on peut dire Le jambon cuit Le jambon blanc de Paris Par exemple Ou d'ailleurs Dior C'est du travail charcutier Faire du saucisson De la saucisse sèche Ça c'est le travail Du salaisonnier C'est autre chose C'est une technique différente Et on n'est pas Tous les charcutiers Ne sont pas aptes À être salaisonnier Alors vous êtes venu Me parler évidemment De votre charge Et également de votre maison Le porcelet rose Mais aussi vous préparez Un concours Qui vous tient très à cœur Oui C'est le concours du meilleur fromage de tête de France Ah le fromage Ça aussi c'est un marqueur fort C'est un produit je pense Qui est essentiel dans nos boutiques Et les clients Ce qui ressort souvent C'est qu'ils ont Beaucoup de tendresse Quand on voit un fromage de tête Ça rappelle souvent l'enfance Mais n'importe quelle génération Et c'est un produit Qui n'est pas Comment dire Connu qu'en France C'est un produit Qui est fabriqué Ah oui bien sûr C'est un emblème De la belle charcuterie française Exactement Alors il faut dire Pour ceux qui ont peur Qui ne connaissent pas ce vocable Fromage de tête Ou pâté de tête On peut dire les deux Exactement Mais le mot fromage Fait référence Comme pour le fromage d'ailleurs A la forme C'est au fond le moule Exactement Fromage ça veut dire un moulet quoi Oui presser Mouler mettre en forme Exactement Mettre en forme Formage Fromage Parce qu'autrement on se dit Ah mais quoi Ils mettent du gruyère dedans Enfin bon Non mais je Alors il faut savoir que Dans le pâté de tête Ou fromage de tête Il y a beaucoup de morceaux Qui rentrent Beaucoup de morceaux De la tête de cochon Du gélatineux Mais aussi de la chair Mais aussi du gras En fait c'est un peu Un représentation Un représentant De toute la charcuterie A travers les morceaux utilisés Et ce produit aussi évolue Avec le temps qui passe On met maintenant Certains charcutiers Mettent plus par exemple De joues Pour avoir un fromage de tête Un peu plus maigre D'accord Donc en fait on s'adapte Encore une fois On s'adapte à la demande Moins de cuir Plus de joues Voilà Moins de couines Plus de Parce que Le gélatineux Ça fait un petit peu peur Pourtant Parfois A certains Pas à moi Mais Certains peuvent avoir Un peu peur Quand on n'est pas habitué Mais Ces collagènes Sont essentiels Justement à la tenue De cette forme Exactement On part sur des cuissons De nuit Et ça permet D'avoir une tenue Naturelle En fait D'un produit Et de payer moins cher L'électricité aussi Exactement Non mais c'est important C'est important bien sûr Mélissa c'est quand ce concours ? Alors ce sera le 7 mars L'année prochaine 7 mars 2024 A l'école des charcutiers A l'école des charcutiers Au CEPROC A Paris dans le 19ème Je crois Effectivement Le CEPROC qui forme Les charcutiers traiteurs Ça reste l'organe d'ailleurs De transmission Et d'enseignement Pour la charcuterie française C'est une magnifique école Qui a été créée Par nos anciens charcutiers On est très très fiers De former chaque année Des BEP Des BP Des reconversions professionnelles De plus en plus Et cette année du coup On va remettre au goût du jour Ce concours qui existe Depuis les années 80 En ouvrant En ouvrant Les jurys A tout corps de métier C'est à dire qu'on aura Des cuisiniers On aura des pâtissiers On aura voilà On va faire une Une belle sélection Avec mon président de concours Qui sera David Baroche Ah David Baroche Célèbre cuisinier Une belle brasserie parisienne Dans le 8ème Qu'on embrasse d'ailleurs David Alors David Baroche Ça me fait penser tout nettement A son utilisation du cochon Et dans le dernier quart d'heure D'émission Je vais vous laisser repartir A votre labo Parce que le dimanche Et à la boutique Parce que le dimanche à Sceau Ça doit faire la queue devant Et parce qu'on va avoir Figurez-vous Une candidate Pour le championnat du monde De pâte et croûte C'est Emeline Aubry Que vous connaissez Qui est installée dans le perche Alors elle Elle ne se dit pas charcutière Elle se dit cuisinière Mais cuisinière de pâte et croûte Donc elle est vraiment À la frontière des deux métiers Le pâte et croûte C'est important aussi pour vous Dans votre boutique Et dans l'environnement charcutier ? C'est un produit très important Surtout que c'est un produit Qu'on peut décliner à l'infini Et c'est une oeuvre d'art Et d'ailleurs Emeline je trouve Elle peut De par son savoir-faire Elle fait rayonner ce produit Et puis en plus là Je pense que c'est une très belle expression De la présence féminine Dans un métier Qui est souvent dévolu aux hommes Quand on regarde Le pâte et croûte On va lui dire dans un instant Quand on regarde le pâte et croûte La façon dont est traité C'est presque de la dentelle Parfois De la croûte Elle a un travail sur l'esthétique Qui est très important Alors il faut que ça soit bon Il faut que ce qui est à l'intérieur Soit bon bien entendu Mais il faut aussi que ça soit appétant Pour l'oeil Exactement Mais vous savez que mon slogan Est très simple De l'art et du cochon De l'art et du cochon Ah bah voilà Tout est dit Merci beaucoup Mélissa Delay Merci Vincent Et bonne chance à la tête Des charcutiers du Grand Paris Merci beaucoup Parce qu'il y a du boulot Quand même On a d'autres travaillées Pour emmener toutes vos troupes Allez on va se retrouver Dans un instant Du côté du Perche Dans le Perche Qui est une belle région de cochon aussi Et moi je pense notamment Au Champagne du Monde Du Boudin Du Boudin Noir A Mortagne au Perche Chaque année Ah ça si ça fait rêver Et on va se retrouver Avec Emeline Oubry On va parler pâte et côte A tout de suite Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fernia Fait le marché On a déjà épuisé Le sujet des charcutiers Et on continue Avec les charcutières Les belles charcutières Sont avec nous ce matin Mélissa Delay Vient de me quitter Et je retrouve Un peu plus loin Hors d'Ile-de-France Du côté du Perche Emeline Aubry Qui est avec nous Bonjour Emeline Bonjour Vincent Alors Emeline Je disais charcutière Mais en fait Charcutière par destination Et par choix Mais votre vrai métier Vous c'est cuisinière Un peu comme Fabien Perron Qu'on avait tout à l'heure Oui c'est ça Écoute J'ai pas mon CAP charcutier Donc je suis vraiment Cuisinière Mais on peut pas être Charcutière sans avoir Le CAP ? Si de coeur en tout cas Après quand tu t'installes Par rapport à l'administration Non il faut quand même Justifier T'as un métier Où il faut que tu justifies Dans un professionnel Donc je ne suis pas Charcutière Je suis cuisinière Mais une cuisinière Qui pratique Quand même la charcuterie En tout cas Un des éléments Les plus emblématiques De la belle charcuterie Et aussi de la pâtisserie C'est le pâté en croûte Eh ben oui Écoute J'ai quitté Les grandes brigades Étoilées Pour Depuis le confinement Me dévier A cette charcuterie Par passion Par passion Par amour Par passion Exactement Ah ben oui Je suis tombée dingue Mais le pâté en croûte Si tu savais C'est technique C'est créatif Ah ben si Je sais Ça coche Toutes les cases Absolument On en parlait Avec Mélissa Delay De dire qu'en plus Il y avait cette touche Féminine incroyable Qui est la véritable création Parfois on parlerait De dentelles De résilles Que vous faites Avec votre pâte Autour de farces magnifiques Eh ben écoute Oui Alors oui Effectivement J'adore créer Des dentelles Sur les chapeaux De mes pâtés Et ça me rappelle Tu sais La dentelle d'Alençon Ah ben oui C'est très belle et fameuse Cette dentelle d'Alençon Fameuse Oui oui J'adore faire ça Et j'y mets des fleurs J'y mets des feuilles J'y mets de la poésie Sur mes pâtés en croûte C'est comme ça que je vois Moi mon métier De pâtés en croûte Ah ben ça tombe bien Que vous me parliez De la dentelle d'Alençon Puisque là On est en bordure Nord du Perche On va dire nord-ouest Dans l'Orne Un peu plus loin Et à Alençon On va se tenir La semaine prochaine Un salon Qui s'appelle Tous paysans Qui est une sorte De mini salon De l'agriculture 28-29 octobre Donc le week-end prochain Et vous y serez Vous représenterez Le pâté-croûte Percheron Exactement Oui On va partager Avec l'éleveur de cochons Avec qui je travaille Au quotidien Qui s'appelle Jérôme Lepoivre Les cochons sont dans le pré Il élève Des cochons de bailleux Tu sais Une race rustique En plein air Magnifique En plein air Ça c'est très rare Il les élève Pendant 20 mois Donc c'est un cochon Remarquable Très très bon Et donc on postage Un stand Pour le week-end Moi je vais le rejoindre Le dimanche Et donc vous trouverez Mes pâtés en croûte En vente À la tranche Voilà J'aurai plusieurs Plusieurs parfums Je pense Avec du boudin noir Notamment Donc Oui c'est ce qu'on disait Tout à l'heure Avec Mélissa Parce qu'on oublie Trop souvent Dans les grandes régions Charcutières Que la Normandie Traditionnellement C'est une terre de cochons Aussi Il n'y a pas que la vache Et la pomme Il y a aussi Le cochon Et depuis Bien longtemps Ah oui exactement Oui oui Et puis des spécialités Charcutières Tu sais moi Je me suis vraiment Adaptée à mon terroir Et j'ai créé Des pâtés en croûte Donc avec les boudins noirs Comme je te le disais Ah bah le fameux Boudin de Mortagne Enfin en tout cas De la région Les tripes de vaches Normandes aussi Ah bah oui On t'attend en croûte Avec ça Avec de l'andouille Aussi Normande Donc Eh bah oui On va dire qu'entre Vire et le perche Il y a de quoi faire Du côté du cochon Alors Emeline Moi ce qui m'intéresserait Au fond C'est que vous m'expliquez Un peu comme l'a fait Mélissa Ce renouveau Ce renouveau Du métier Autour de la charcuterie Et du traiteur Parce que vous faites Quand même un boulot De traiteur Si vous travaillez Le pâté en croûte C'est Le retour des femmes Au devant de la scène Moi je trouve ça magnifique Parce que c'était un métier Qui était quand même Extrêmement tenu Par les messieurs Exactement Oui Écoute Moi j'ai un certain nombre De copines Qui sont charcutières Et qui mériteraient D'être davantage Mises en avant Parce qu'effectivement Elles arrivent A petits pas Sur la scène Charcutière française Mais Je suis ravie Et je félicite Mélissa Pour son nouveau poste De présidente De charcuterie du Grand Paris Parce qu'on a besoin De femmes Qui représentent Vraiment A la fois dans les jurys Dans les concours Dans les institutions Professionnelles Les femmes Chacultières Et ainsi J'espère qu'elles seront Beaucoup plus nombreuses Tu sais moi j'en prends En stage régulièrement Des jeunes femmes Donc je vois bien C'est un intérêt Pour ce métier Et tout le monde A eu gagné Qu'il y ait un peu plus De parité Dans ce métier Donc J'ai vraiment Bon espoir Ça délivre bien Et puis Emeline Vous avez déposé Votre dossier Pour le championnat du monde De pâté en croûte Vous êtes en attente De savoir si vous êtes sélectionnée Moi je crois que Ça ne fait pas de doute C'est une bloc Non bah écoute Ouais je ne suis pas sereine Sereine quand même Non non Bah non Il y a des concurrences Ah oui 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 Là c'est très sérieux On ne parle pas De petits concours Non non là Il y a vraiment Des candidats très sérieux Mais tu sais J'ai pour ambition Justement de devenir La première femme Championne du monde De pâté en croûte Ça me ferait Mais tellement plaisir C'est mon objectif On ne peut vous souhaiter Que ça Alors vous avez vu Qu'on parlait de pâté en croûte Et là dès qu'on parle Du championnat du monde J'ai dit pâté croûte Parce que ce sont les Lyonnais Qui chapotent L'ami Christophe Marguin Et Thierry Demange Et donc à Lyon On dit plutôt pâté croûte Mais c'est bien le même Quand même On est d'accord Oui c'est bien le même Oui alors tu sais quand même Que ça fait trois années de suite Que c'est les japonais Ah ça je sais Oui oui Ah oui Comment ça devient un peu énervant On aimerait bien oui Il y a encore du gros Gros niveau au Japon Donc Parce qu'on sait bien Que quand les japonais S'intéressent à quelque chose De près Ils le font à fond Et bien En général Parce qu'ils apprennent Et ils sont là Ils relèvent le niveau C'est une bonne chose Maintenant pour ceux Qui nous écoutent Et qui voudraient goûter Vos pâtés croûte Ou pâtés en croûte Et qui ne passent pas Par le perche Il y a moyen de commander De se faire livrer Comment ça marche ? Oui alors Tu sais moi j'ai fait le choix De ne pas avoir de boutique physique Je suis un petit artisan Donc A labo quoi Je ne fais pas de stock Je produis frais Toutes les semaines Et donc on peut venir Évidemment le lait Chez dans le perche Mais je séduis aussi Tous les jeudis Alors je suis à Saint-Maurice-les-Sarense D'accord Sur la Nationale 12 Entre Mortagne et Verneuil Voilà le Pays du Cochon Le Pays du Cochon Le samedi matin Tu peux me retrouver Sur le marché De Mortagne et Perche Ah bah génial Génial Voilà Et puis tous les jeudis J'expédie avec Chrono Fraîche Vers toute la France Donc vous pouvez passer Sur le site Pourdebon.com C'est un circuit court Voilà vous trouverez Ma boutique Et j'expédie Des pâtés en croûte Entiers Donc il faut une Opération festive De se réunir Ah bah oui Vous tranchez pas sous vide Non 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 C'est à la pièce A la pièce Exactement Ça fait quoi ? Ça fait environ quoi ? 4 kilos ? Enfin non On peut démarrer un peu plus petit Non ? 2 kilos 5 Bon d'accord Voilà Il faut être une bonne dizaine Pour pouvoir bien en profiter Ou alors des grands gourmands Des grands amateurs Ah non mais tu me Moi je veux pas qu'on me congèle Mon pâté en croûte Oui 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 Le dimanche Moi j'y suis le dimanche Mais j'aurai effectivement Quelques pâtés en croûte Un vendre à la tronche Pour les gourmands Alors dimanche prochain Pendant que nous Dans Fernieu fait le marché On sera du côté du chocolat Parce que c'est le salon du chocolat A Paris Et qu'on en parlera Évidemment Et bien de votre côté Vous vous serez en train de régaler Tous les normands De vos merveilles Les normands et les percherons Qui passeront par Alençon Dans l'ordre Merci beaucoup Emeline Aubry Et on croise les doigts Pour le championnat On en reparlera C'est sûr C'est sûr Merci Merci Bonne journée Bonne journée Voilà c'est fini C'est fini ces charcuteries Et on va même pouvoir Se la faire à la maison Ou alors En allant à Alençon Mais ça Ça sera Si vous passez dans le coin Le week-end prochain Et si vous êtes au marché Au moment où l'émission Se déroulait Là ce matin Et bien pas de soucis Vous pouvez l'écouter En podcast Sur sudradio.fr Allez je vous laisse Avec les infos De 11h Après vous retrouverez Comme d'habitude Alexandre De Vecchio En toute vérité Et oui la vérité C'est notre marque de fabrique Ici à Sud Radio Et puis après Vous pourrez vous régaler De toutes les manières Et de toutes les merveilles Dont on a parlé Ce matin à l'antenne Allez bon dimanche à tous Sud Radio Fergnaud fait le marché Avec Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Merci d'avoir regardé cette vidéo !